En dépit de sa longue journée de travail ce mardi 2 février 2021, le président Félix Antoine Tisekedi Chilombo a assisté en début de soirée à la cérémonie de signature des contrats et protocoles d'entente entre d'une part des sociétés égyptiennes et de l'autre le FPI et quelques ministères. En effet, la construction de la centrale photovoltaïque de Tchipuca avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimaï-Kananga, longue 285 km, la construction du port de Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankourou font partie des grands projets qui seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible. A cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kittokoville, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Afrexim Bank et les secondes de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'un milliard de dollars. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. A la suite de la signature de ces contrats, un dîner a été offert au CAIR en Égypte en l'honneur de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Kissek et de Chilombo, et à toute sa délégation. Sous-titrage Société Radio-Canada